Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Elisha James Ouzan, éminent cardiologue. Bonsoir. Le docteur Ouzan est ancien interne des hôpitaux de Reims, ancien chef de clinique des hôpitaux de Reims. Vous êtes un éminent cardiologue et vous avez une longue pratique de médecin cardiologue. Depuis 2010, vous êtes chef de service de l'unité de cardiologie clinique à l'hôpital Adassa et vous êtes spécialiste en des maladies valvulaires et de l'insuffisance cardiaque. Merci à vous. Nous sommes heureux de passer ces quelques moments avec vous et je suis sûr que nous allons apprendre plein de choses, beaucoup, beaucoup de très bonnes choses. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder est un sujet passionnant et d'actualité s'il en est, puisque nous allons parler de l'angine de poitrine. Qu'est-ce que c'est l'angine de poitrine ? Alors l'angine de poitrine, merci pour votre introduction. L'angine de poitrine se définit par, c'est un syndrome clinique qui se définit par des douleurs thoraciques et c'est un motif de consultation fréquent chez le médecin généraliste et le cardiologue, ainsi qu'un motif d'arriver aux urgences des hôpitaux. Donc toute la question, tout patient, toute personne a éprouvé des douleurs thoraciques et donc le rôle du médecin va essayer de diagnostiquer cette angine de poitrine. Quelles sont les caractéristiques de la douleur d'angine de poitrine ? La première caractéristique est la survenue de la douleur à l'effort. Deuxième caractéristique, c'est une impression d'oppression thoracique qui disparaît à l'arrêt de l'effort. Ce sont les deux caractéristiques. Ensuite, d'autres éléments vont nous orienter vers le diagnostic et notamment l'irradiation de la douleur. Si la douleur arrive aux mâchoires, si la douleur arrive aux bras, et à ce moment-là, le médecin est beaucoup plus alerté. C'est quelque chose de fréquent ? C'est quelque chose de fréquent. C'est un motif de consultation fréquent aux urgences. Quand on prend des gardes d'urgence et quand on est cardiologue à l'hôpital, on va souvent au service d'urgence pour aider nos collègues à faire le diagnostic. Alors le point important, c'est que la douleur thoracique survient sur un terrain. Et le terrain est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'il y a un monde entre une douleur thoracique qui survient chez un patient jeune, sans facteur de risque, et une douleur thoracique qui survient chez un patient âgé, qui est fumeur, qui a une hypertension artérielle, qui a une hypercholestérolémie et qui a des antécédents familiaux de maladies coronariennes. Dès lors que le terrain est en quelque sorte évocateur d'une maladie cardiaque, la douleur thoracique prend toute son importance et le médecin, le cardiologue, va aller assez rapidement au diagnostic. On parle d'angile de poitrine, mais on évoque également l'insuffisance coronarienne. Pourquoi ? C'est une très bonne question. L'insuffisance coronarienne est en fait la diminution du débit sanguin dans les vaisseaux coronaires. Et je vais vous montrer ce que sont les vaisseaux coronaires. J'allais vous en prier. Donc ici, sur cette maquette qui est très instructive, nous avons les coronaires, ce sont les artères qui sont issues de la horte, qui amènent le sang au cœur. Donc nous avons une artère principale qui s'appelle l'interventriculaire antérieure, qui est capitale puisqu'elle va vasculariser toute la partie antérieure du cœur. Nous avons une artère qui part du côté gauche qui s'appelle l'artère circonflexe qui va vasculariser la partie latérale du cœur et une autre artère coronaire qui va vasculariser la partie droite du cœur, la partie inférieure qui s'appelle la coronaire droite. L'angile de poitrine est provoquée dans 90% des cas par un blocage sur une de ces artères, c'est-à-dire que le sang n'arrive pas au niveau du cœur. Donc le patient qui doit faire un effort ne reçoit pas dans son cœur assez de vascularisation, il éprouve une douleur, il doit s'arrêter. Et comme il s'arrête, le débit revient et il peut reprendre son effort. Donc c'est un petit peu la définition de l'insuffisance coronarienne. Il y a une autre forme d'insuffisance coronarienne qui s'appelle l'angine de Prince-Metal, suivant le nom du médecin qui l'a décrit, c'est-à-dire le spasme coronaire, c'est-à-dire que vous avez des coronaires qui sont a priori normales, mais de temps en temps, par phénomène nerveux, l'artère se ferme et entraîne des douleurs toi-ci qui sont en général des douleurs de repos. Et là, c'est un diagnostic difficile à faire parce qu'il faut vraiment être au moment où le patient éprouve sa douleur. Donc, en fait, cette douleur est provoquée par l'arrêt de la circulation dans la coronaire. La coronaire va crier en quelque sorte. Donc, en fait, la coronaire va crier parce qu'elle n'est plus alimentée. C'est plutôt le cœur qui va crier. La coronaire est un tuyau qui va amener le sang. Mais quand le cœur ne reçoit plus de sang, comme vous le dites, il va crier. Et le cœur est très sensible à la diminution de débit de sang puisque c'est un muscle qui travaille 60, qui se contracte 60 fois par minute et toute la vie. Donc, il a besoin d'oxygène. Et cet oxygène est apporté par les coronaires à partir de l'or. Et dès qu'il y a un blocage, le patient le ressent. Et c'est un motif de consultation. Vous avez très, très bien décrit et montré cette anatomie de cardiaque, du cœur et puis les coronaires. Vous avez présenté les différentes coronaires. Est-ce qu'elles ont une importance, chacune d'entre elles, différente ? Ou sont-elles pareilles ? Ont-elles toutes le même objet ? C'est une excellente question. La coronaire principale est la coronaire gauche. Puisque la coronaire gauche va naître de la horte et surtout le tronc de la coronaire gauche est un élément capital puisqu'il va alimenter les deux branches de la coronaire gauche, à savoir l'interventricule antérieure et la circonflexe. Quand il y a ce qu'on appelle un retrécissement ou une sténose du tronc coronaire gauche, cela peut entraîner malheureusement des épisodes de mort subite. Donc, c'est un diagnostic à faire. Et d'ailleurs, une des présentations de la sténose du tronc coronaire gauche est la syncope. La coronaire droite est importante, mais elle est beaucoup moins importante parce qu'elle vascularise un territoire qui est moins important. Le territoire le plus important, c'est le territoire antérieur du cœur, c'est la puissance du cœur. Et quand ce territoire est atteint, cela peut entraîner des dommages assez importants. Par contre, la coronaire droite est souvent difficile à diagnostiquer. Pourquoi ? Parce que, quand vous le voyez sur ce schéma, la coronaire droite va vasculariser la partie inférieure du cœur. Et la partie inférieure du cœur se trouve sur le diaphragme et donc en contact de l'estomac. Donc, souvent, les symptômes sont des symptômes gastriques. Le patient a eu l'impression d'avoir une intoxication alimentaire. Il a des douleurs abdominales hautes. Et vous avez, j'ai eu dans ma pratique des patients qui, pendant des années, ont consulté des gastro-entérologues car ils pensaient avoir un problème gastro-entérologique. Et ils sont venus voir le cardiologue en désespoir de cause. Et alors, vous avez des patients qui vous donnaient de la trinitrine sous la langue. La douleur disparaît. Et pendant des années, ce sont des gens qui ont souffert, qui ont fait des gastroscopies, des colonoscopies, qui ont pris des médicaments pour l'estomac. On n'a jamais fait le diagnostic. On appelait ça un test à la trinitrine, d'ailleurs. Exactement. C'est un excellent test. C'est un test clinique excellent, qui n'est pas dangereux, qui peut être fait au cabinet médical et qui peut être énormément, qui peut nous orienter, qui peut nous orienter vers le diagnostic. Il faut dire que le diagnostic, dans certains côtés, est facile, dans d'autres côtés, est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que quand le patient a une polypathologie, quand il a une pathologie gastro-entérologie, quand il a une pathologie pulmonaire, souvent, ce sont des gens qui se présentent parfois avec des essoufflements sans douleur thoracique. Et c'est tout l'art du médecin de faire la part des choses. Un patient qui présente un essoufflement à l'effort et qui n'a, comment dire, aucune maladie pulmonaire, le médecin doit se poser la question d'une angine de poitrine. Donc là, en fait, vous êtes en train de nous dire que ce diagnostic est important à faire, qu'il est parfois difficile. Mais quels sont les outils diagnostiques ? Alors, on va arriver à enfin découvrir cette angine de poitrine qui se cache parfois et donc il est parfois assez difficile de faire le diagnostic. Alors, les outils sont d'abord l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme de base permet d'orienter, permet de voir, par exemple, que le patient a déjà eu un infarctus, un petit infarctus qui est passé inaperçu. Ça nous est arrivé. Je pense qu'il faut commencer la pyramide de diagnostic pas un électrocardiogramme de base. 12 dérivations. Ensuite, l'examen le plus simple, c'est l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort est un examen simple, non coûteux, non dangereux, qui n'entraîne aucune irradiation et qui permet dans environ 80% des cas de faire le diagnostic. Si l'épreuve d'effort n'est pas concluante, si le patient est incapable de marcher sur le tapis roulant, sur la bicyclette, et qu'on n'arrive pas au diagnostic, à ce moment-là, on a des tests beaucoup plus sophistiqués qui sont dans un premier temps la scintigraphie cardiaque et ce, notamment au thallium, qui est une épreuve d'effort couplée à l'injection d'un isotope qui permet de voir la perfusion du cœur et donner une idée de la perfusion des corps, de la perfusion des coronaires. C'est un examen que j'ai pratiqué pendant des années. Je vais vous poser une question que beaucoup de patients potentiels se posent. Est-ce que c'est dangereux, les isotopes ? Est-ce que ça présente une dangerosité ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a une certaine irradiation. L'isotope, mais ce n'est pas un produit de contraste, donc il ne pourra jamais atteindre les rats. Et ça, c'est très très important. Mais c'est un examen précis. En de bonnes mains, on arrive à un diagnostic assez précis. C'est une étape importante dans le diagnostic. Si on est dans un laboratoire, dans un service de cardiologie qui est plus expérimenté en échographie, on va faire une échographie. L'échographie peut orienter parce qu'elle peut voir, dans certains cas, d'angiles de poitrine prononcées, des troubles de la cinétique du ventricule gauche. Sinon, on peut faire ce qu'on appelle une épreuve d'effort avec échographie. La cinétique, ça veut dire les mouvements. Les mouvements. La contraction segmentaire du cœur. Un cœur normal se contracte harmonieusement. Toutes les parois du cœur se contractent harmonieusement. Quand une des parois ne se contracte pas, c'est en quelque sorte une image indirecte d'un défaut de perfusion. Et donc, ça nous attire notre attention sur le problème coronarien. Mais l'examen plus performant est l'écho d'effort, l'échographie d'effort. Donc, une échographie au repos, une épreuve d'effort en général qui n'est pas maximale, puis une échographie au maximum de l'effort. Si on observe qu'au repos, on a une paroi qui se contracte bien, mais qu'à l'effort, la parois ne se contracte plus. C'est un élément indirect pour penser que l'artère qui va dans cette région est malade. Elle a un retrécissement. Elle n'arrive plus à assurer sa fonction, qui est d'amener le sang au cœur. Donc, ça, c'est l'écho. On a un troisième élément qui est plus nouveau. C'est ce qu'on appelle la coronarographie virtuelle. C'est-à-dire... À la différence de la coronarographie classique. Voilà. Donc, la coronarographie virtuelle est quand même une injection de produits de contraste. Donc, il faut bien mettre en garde des patients. C'est-à-dire qu'on peut avoir des répercussions sur le rat. Donc, il faut bien hydrater le patient. Il faut s'assurer qu'il n'est pas insuffisant rénal. Le problème de la coronarographie virtuelle, elle est simple puisqu'elle ne nécessite pas de monter de sonde au cœur. C'est une injection périphérique. Mais, mais son problème est qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs. C'est un examen qui est très dépendant de l'opérateur, de son expérience. Et surtout, que je ne conseillerais pas pour les personnes relativement âgées. Parce que, du fait des classifications, il est difficile de voir s'il y a un retracissement ou non. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir. Pour un patient jeune qui a 30 ans, qui vient pour des douleurs... Vous dites 30 ans parce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des angymes de poitrine chez des personnes de plus en plus jeunes. Exactement. Mais le patient de 30 ans peut consulter pour des douleurs. Notre rôle est d'éliminer formellement le diagnostic. Alors, pour ces patients, la coronarographie virtuelle peut être intéressante. Parce qu'on a eu, a priori, ce qu'on appelle une prévalence, c'est-à-dire une probabilité de maladie coronarrière qui est faible. Donc, en fait, la coronarographie virtuelle va éliminer le diagnostic. Ce sont des patients qui n'ont pas des coronaires calcifiés. Donc, on pourra bien voir le trajet des coronaires. On pourra bien voir les sténotes et on peut les libérer en disant, vous n'avez rien, vous pouvez être tranquille et vous pouvez continuer votre activité sportive. Donc, dans cette chaîne, un examen que je dois citer, mais qui n'est pas trop fréquent, c'est la résonance magnétique nucléaire. On peut faire des épreuves d'efforts sur résonance magnétique nucléaire, mais c'est un examen assez lourd parce que le patient doit être dans un sas assez fermé et doit faire un effort. Je pense que c'est un examen un peu particulier qui n'est pas de pratique courante. Tous ces examens vont nous amener à l'examen de référence qui pose le diagnostic. L'examen de référence est la coronarographie classique, non virtuelle, non virtuelle, la vraie coronarographie avec montée des sondes au cœur et une pacification des coronaires. Ça veut dire que vous allez monter une sonde, en général par le bras ou par l'aine et ensuite arriver avec cette sonde au niveau des coronaires, n'est-ce pas ? Exactement. Alors c'est un examen qui s'est très libéralisé. Depuis que les opérateurs ont pris l'habitude de passer par l'artère radial, c'est un examen plus simple parce que le patient a pris une coronarographie une ou deux heures après, il peut se lever et avoir une activité. Alors que dans l'aine, l'immobilisation est plus longue, les complications hémorragiques sont plus importantes, mais on a fait les coronarographies paparadiales pendant 20 ans, donc on a une bonne expérience. C'est l'examen de référence, c'est-à-dire qu'il va poser le diagnostic. Vous allez monter une sonde, n'est-ce pas, qui va cheminer le long des artères pour arriver progressivement à l'artère coronaire. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a injection d'un produit ? Injection d'un produit contraste. Alors le point important, c'est que le patient est en anesthésie locale. Il est présent, il suit l'examen, on lui parle en permanence. Il voit d'ailleurs souvent. Il voit sur la caméra, il voit les images et on injecte donc du produit contraste, en général en petite dose, au niveau des coronaires pour visualiser le trajet des coronaires. Et c'est l'examen de référence pour savoir s'il y a un retrécissement ou non. Le point important est que maintenant, on arrive, on veut un diagnostic de certitude. Je me souviens de ma pratique il y a 30 ans, un patient qui avait des douleurs, une forte probabilité de maladie coronarienne, était a priori considéré comme angineux et donc on le traitait. Je pense que c'est une pratique qui n'est plus acceptable en 2016. Il faut absolument avoir un diagnostic de certitude. On ne peut pas imposer à un patient des médicaments pendant des années sans certitude. Je pense que l'examen... Et donc tous ces examens permettent aujourd'hui d'avoir des diagnostics de certitude. Il faut vraiment exiger un diagnostic précis, un diagnostic de localisation des problèmes coronariens. La coronarographie, il ne faut pas faire la coronarographie à tout le monde, mais quand on a une forte probabilité, c'est à faire. Et surtout, ça nous donne une direction de traitement, de suivi. Le patient va prendre des médicaments qui sont totalement justifiés. Il ne va pas prendre pendant 20 ans des médicaments qui n'ont absolument rien à voir avec sa pathologie. Moi, j'ai soigné des patients qui avaient été traités pendant 20 ans pour engin de poitrine avec des médicaments. Le jour où j'avais fait une coronarographie et j'aurais prouvé que les coronaires étaient saines, ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit, écoutez, pendant 20 ans, j'ai été soigné. Maintenant, vous me dites que je suis normal. Vous voyez, donc je crois que la tendance de la cardiologie moderne est d'avoir un diagnostic. Docteur Ouzan, après cet exposé absolument lumineux, et vraiment, je vous en remercie, c'est le moment de vous poser la question, mais qui est touché par l'angine de poitrine ? Les femmes ? Les femmes plus que les hommes ? Les hommes plus que les femmes ? Vous avez évoqué des jeunes qui viennent en consultation, de plus en plus de jeunes se plaignent de douleurs thoraciques. Quelle est l'importance dans la population, tant quantitativement que qualitativement ? C'est une très bonne question. D'abord, la pratique de la cardiologie a varié avec le temps. Il y a 20 ans, les angineux étaient des patients âgés, au-delà de 60 ans, avec des facteurs de risque, et notamment le tabac, le cholestérol et le diabète. Et maintenant, j'avoue qu'on voit de plus en plus de patients jeunes, et de plus en plus de femmes. Et on peut interpréter ça, on peut expliquer cela, par le fait que les femmes flument de plus en plus, et donc elles sont également diabétiques, donc elles sont touchées par la maladie. Il faut reconnaître que la femme est plus difficile à diagnostiquer parce que, en général, on la considère comme non-malade, alors qu'elle peut être aussi bien malade qu'un homme. Donc le cardiologue doit être vraiment, vraiment vigilant. Il n'y avait-il pas une protection de type hormonal chez les femmes ? Il y a une protection de type hormonal, mais vu l'évolution des maladies cardiovasculaires, je pense que la femme doit être considérée à risque comme l'homme. Je pense qu'il ne faut pas, a priori, la considérer comme non-malade, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup d'erreurs. Donc on peut avoir des femmes non-ménopausées, puisqu'il s'agit de ça, qui vont aujourd'hui présenter des véritables pathologies cardiaques, dont des insuffisances coronariennes. Absolument, absolument. Ce qui est récent sur ces 10-20 dernières années. Exactement. Avant, il y a 20 ans, c'était assez rare, mais maintenant, on voit des jeunes femmes qui ont des facteurs de risque en général, qui fument diabétiques, hypercontention, hypercholestérolémie, et très stressées par leur vie quotidienne, leur vie familiale, leur vie professionnelle. Les challenges de la femme sont très importants, et donc elle est également atteinte par la maladie coronarienne. Il y a énormément dans nos sociétés savantes d'incitation à considérer la femme comme potentiellement malade, et surtout ne pas la négliger, et ne pas retarder le diagnostic. Docteur Ouzan, vous avez parfaitement décrit les signes d'appel de l'angile de poitrine, mais peut-on avoir une angile de poitrine sans ces signes-là ? Tout à fait. Excellente question. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, et c'est vraiment le challenge du cardiologue. parce que le patient va consulter pour une autre pathologie, ou il est diabétique, hypertendu, avec de nombreux facteurs de risque. Le rôle du cardiologue est de découvrir la maladie, même si ce patient est asymptomatique. Je vous donne un exemple, plusieurs exemples. Un jeune patient de 40 ans, qui a présenté un accident vasculaire cérébral, c'est un patient à risque d'angile de poitrine, parce que ce sont des maladies qui sont malheureusement très associées. Un patient qui a une artérie des membres inférieurs, il est potentiellement cardiaque, et le cardiologue doit rechercher cette maladie. Vous avez entendu certainement parler des malades artéritiques qui ont été opérés des jambes il y a 20 ou 20 ans, et qui sont morts sous la table d'opération, parce qu'aucun cardiologue n'a cherché l'angile de poitrine, qui est souvent asymptomatique. Donc, le cardiologue doit céder des examens complémentaires, comme nous en avons parlé, l'électrocardiogramme, l'épreuve d'effort. Personnellement, je pratique une épreuve d'effort à tout patient diabétique. Et je découvre des angines de poitrine totalement asymptomatiques. C'est d'ailleurs un des problèmes chez les diabétiques qui n'ont souvent pas de ces signes évocateurs que vous avez montrés. Exactement. Le diabète va masquer la symptomatologie, va masquer les sensations. Donc, le diabétique va consulter, pour un bilan cardiologique général, notre rôle est de rechercher une insuffisance coronarienne, qui est potentiellement coronarienne. C'est une donnée qui a eu beaucoup de mal à être admise par nos confrères cardiologues. Pour vous donner une référence, il y a 20 ans, nous avons publié, l'équipe de cardiologie de Reims, l'équipe de cardiologie de Bondy, a publié un travail sur l'angile de poitrine asymptomatique. Nous avions pris 60 patients qui ont consulté le service de diabétologie pour un bilan en diabétologie. Nous avons pratiqué tous les examens dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Quand un examen était positif, nous sommes allés à la coronarographie. Sur 60 patients, nous avons eu deux patients avec des maladies coronaires totalement asymptomatiques. Quand nous avons présenté ces résultats en congrès, les gens ne nous ont pas cru. Ils nous ont dit, vous avez trafiqué les résultats. Les résultats n'ont pas été trafiqués. Maintenant, c'est reconnu dans le monde entier, le cardiologue doit dépister l'angile de poitrine asymptomatique, surtout dans les populations à risque diabétiques, antécédents d'artéries, antécédents de maladies vasculaires, cérébrales. Donc, pour reformuler, ces patients à risque ont des pathologies comme le diabète, comme les antécédents de maladies cardiovasculaires, artérites, par exemple, l'hypertension artérielle, le tabac également. Et donc, tout cela donne, pour le cardiologue, un clignotant rouge qui doit automatiquement l'envoyer vers d'autres examens. C'est ça. Exactement. Et moi, je considère un patient de ce type comme angineux jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que je pense qu'a priori, c'est un angineux. Et surtout, le rôle du médecin est de ne pas passer à côté du diagnostic. Parce que, si on passe à côté du diagnostic, c'est un patient qui va se présenter un jour en infarctus du myocarde à l'hôpital et on va se sentir extrêmement mal à l'aise parce qu'on n'a pas fait le diagnostic au moment idéal qui est le stade de l'angine de poitrine où on peut traiter, où on peut opérer et éviter la catastrophe. Docteur Rousan, y a-t-il des traitements efficaces pour les maladies coronariennes ? Bien entendu. Alors, le premier traitement, c'est la prévention. Et qu'est-ce que la prévention ? C'est-à-dire que le cardiologue et le médecin généraliste, toute personne, tout médecin, tout traitant doit insister sur les règles hygiénio-diététiques, les règles de vie et lutter contre les facteurs de risque. Nous avons parlé du diabète. Il faut équilibrer un diabète. Il faut apprendre au patient à manger correctement, à prendre ses médicaments, à être suivi, équilibrer son diabète. Nous avons parlé de l'hypertension artérielle. Il faut traiter l'hypertension artérielle, l'équilibrer. Nous avons parlé du tabac. Il faut se battre avec le patient pour qu'il arrête de fumer. Et maintenant, nous avons un médicament qui s'appelle le champix, qui marche, c'est le tabagique. Et nous sommes en ce moment à l'hôpital où je travaille. Nous faisons une étude de recherche sur ce médicament pour arrêter le tabac et éviter les accidents cardiovasculaires. Cela a déjà été prouvé au Canada et nous voulons le reprouver dans notre centre. Donc, d'abord, également aussi, l'effort physique. Il faut encourager les gens à marcher, à faire du vélo, à aller à la piscine. Il faut absolument, même la personne âgée. Ça s'appelle la lutte contre la sédentarité, en fait. La lutte contre les facteurs de risque. C'est le premier traitement parce que l'angine de poitrine est le tribut de la maladie moderne. Quand, malheureusement, la maladie est installée, qu'il y a un retrécissement d'une artère coronaire, tout dépend de la localisation du retrécissement. Tout dépend de l'extension de la maladie. S'il s'agit d'une lésion d'une coronaire, la thérapeutique actuelle, en plus des médicaments qui sont la base, c'est-à-dire aspirine, ce qu'on appelle des bêta-bloqueurs, ce qu'on appelle également des médicaments contre l'hypercholestérolémie, et tous les médicaments nitrés sont la base du traitement. Il y a un moyen maintenant pour soulager les patients. C'est ce qu'on appelle l'angioplastie. Qu'est-ce que l'angioplastie ? C'est-à-dire, au moment de la coronarographie, on va passer un petit ballon qui va ouvrir l'artère et très fréquemment, on va poser ce qu'on appelle un stint qui est un petit ressort qui va permettre de redonner un débit à cette artère coronaire. Aujourd'hui, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu un stint. C'est quelque chose qui est maintenant très répandu dans les médias, mais également autour de nous. Et cela a beaucoup changé la nature de cette maladie. Alors, je serai un peu plus réservé. Le pronostic, les études ont montré qu'avec un traitement extrêmement efficace, extrêmement sérieux, on peut avoir de très bons résultats sans angioplastie. Mais il est vrai que ce que vous avez signalé, c'est que l'angioplastie donne un résultat immédiat. C'est-à-dire qu'il va permettre de soulager le patient immédiatement. Alors, l'angioplastie a des limites. C'est-à-dire que si, par exemple, trois artères sont atteintes, si, par exemple, le tronc de la coroner gauche est atteint, si la lésion est diffuse, l'angioplastie, malheureusement, ne pourra pas traiter efficacement ce patient. Et il faut éviter des angioplasties avec pose de 8 ou 9 stintes. Oui, parce qu'en fait, on entend aussi des personnes qui disent « mais j'ai un patient qui me dit j'ai 5 stintes, 4 stintes, 3 stintes. » Alors, est-ce qu'il y a une limite ? Il n'y a pas de limite. Mais le problème, c'est que plus on met de stintes, plus il y a des risques de récurrence de la maladie. Les stintes sont simplement un traitement local. La maladie peut revenir dans les stintes et le patient va revenir. Donc, il faut... C'est important ce que vous dites, excusez-moi. Ça veut dire que la pose d'un stint ou de plusieurs stintes n'empêchera pas une nouvelle maladie coronarienne ou en tout cas l'évolution d'une maladie coronarienne antérieure. Bien entendu. D'où l'importance de l'hygiène de vie. D'où l'importance du traitement des facteurs de risque. Il ne faut pas que le patient considère que le stint est la guérison de sa maladie. Le stint est un traitement symptomatique qui va soulager ses symptômes. Mais la maladie de fond, c'est la maladie athérose-kérose. Et l'athérose-kérose est provoquée par le tabac, par l'inactivité, par l'hypertension intérieure, par le diabète, par le cholestérol et un phénomène sur lequel on ne peut pas jouer, la génétique. Il est évident que nous avons des familles de coronariens. Et ça, on n'y peut rien. Maintenant, on travaille sur le côté génétique, on n'est pas arrivé à le modifier. Mais ça, il faut le considérer comme un élément de diagnostic et de pronostic. quand trois artères sont atteintes et surtout quand la fonction ventriculaire gauche est déjà altérée, le meilleur traitement est la chirurgie cardiaque. Les pontages orto-coronaires qui ont fait leur preuve depuis 20 ans. C'est encore d'actualité ? C'est parfaitement d'actualité. Les chirurgiens sont très habiles. Ils arrivent maintenant à mettre une artère sur une artère, prendre ce qu'on appelle la mammaire gauche qui est une artère fondamentale qui va au diaphragme et dont on peut se passer et on va la brancher sur l'interventriculaire antérieure qui est l'artère principale du cœur et assurer le débit dans toute la partie antérieure du cœur. C'est celle-là. On va la remontrer à la caméra, c'est celle-là. Et c'est un traitement absolument fabuleux parce que quand on contrôle ces mammaires gauches 20 ans après, elles sont perméables. Elles sont perméables. Donc on va passer la mammaire par de la sous-clavière, d'une branche de l'ahore, descend au diaphragme, le chirurgien va la déplacer et va la brancher sur la terre interventriculaire antérieure et amener du sang dans toute cette partie noble du cœur. Ensuite, il va faire d'autres pontages, soit artérielles si possible, soit veineux pour amener le sang dans les autres coronaires. Mais ce pontage mammaire interne gauche sur l'interventriculaire est une révolution et c'est un des meilleurs traitements de l'angine de poitrine, notamment pour le patient qui revient tous les 6 mois pour une nouvelle angioplastie, un nouveau stade. Il faut à un moment le sortir de la maladie et faire un pontage auto-coronaire. Je peux témoigner pour avoir des patients anciens qui ont bénéficié de ce pontage il y a fort longtemps, qui sont aujourd'hui en parfaite forme et qui vivent très bien. Mais ils ont aussi accepté, et je reviens si vous permettez, sur ce point fondamental qui est, non pas le régime, mais le changement de vie. C'est-à-dire arriver à modifier ses équilibres alimentaires, avoir une vie différente, faire du sport, en tout cas avoir une activité physique, manger différemment, arrêter le tabac, etc. C'est très important ce que vous disiez, vraiment. C'est capital. C'est capital. Je crois que les services de cardiologie sont très actifs, posent des stintes, font des angioplasties, mais je pense que le rôle du cardiologue, tout cardiologue, est de faire comprendre aux patients ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le traitement de fond de la maladie est capital. La prise des médicaments, les patients sont parfois non-compliants, ils ne prennent pas leurs médicaments, ils arrêtent les bêta-bloqueurs, ce qui est extrêmement dangereux, ils arrêtent l'aspirine, ils ne prennent pas les statines parce qu'ils ont des effets secondaires, mais il faut leur faire comprendre que c'est le vrai traitement de l'angine de poitrine, que l'angioplastie les a aidés à alléger leurs symptômes, mais que s'ils veulent être en dehors de l'hôpital et s'ils veulent se porter bien, il faut qu'ils fassent ces efforts dont vous avez parlé et tout médecin a pour rôle d'aider le patient dans ce sens. Écoutez, merci infiniment, mais je voudrais, si vous permettez, avant de conclure, que vous concliez, nous parler de cette révolution en matière de maladies coronariennes, aujourd'hui, les pronostics ont complètement changé. Tout à fait. Et vous avez un peu de recul pour nous en parler. C'est une très bonne observation, c'est-à-dire que maintenant, nous n'avons plus peur en quelque sorte de traiter un patient de 80 ans, de 85 ans, de faire une angioplastie à 85 ans. Il y a 20 ans, quand j'ai traité un patient de 80 ans par une coronarographie, on m'a traité de fou. Mais maintenant, on le fait couramment. Tout simplement parce que ça donne une telle qualité de vie après, le patient reprend une vie normale de l'espoir qu'on ne peut pas négliger tous ces patients. Il n'y a plus de limite. Il faut traiter tout le monde. Le patient vient voir le médecin pour être amélioré. Il ne faut pas l'exclure parce qu'il est âgé ou parce qu'il est complexe ou parce qu'il a beaucoup de facteurs de risque. Tout patient doit être soigné. Il n'y a plus de limite. Et c'est vrai que ce monde a changé. Les angineux, auparavant, souffraient énormément, revenaient en permanence en consultation. Maintenant, ils ont une angioplastie, ils suivent leur éducation, ils prennent leurs médicaments et on les voit deux fois par an. Docteur Rousan, mon cher confrère, merci infiniment pour ce moment passé avec vous. Nous avons appris beaucoup de choses. Je vous avais dit, chers téléspectateurs, que ce serait un moment intéressant, important. Eh bien, vous avez pu en juger par vous-même. Merci encore. Merci de votre présence. Merci, docteur Rousan. C'est un plaisir. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur Live Docteur et vous êtes toujours, nous sommes toujours en compagnie du docteur Rousan. Mon cher confrère, après ce brillant exposé, cette brillante intervention sur l'angine de poitrine, j'ai maintenant envie de vous poser la question. et si nous ne faisons pas le diagnostic d'angine de poitrine, que se passe-t-il ? C'est l'infarctus du myocarde qui peut arriver et c'est un événement capital dans la vie de quelqu'un. Cet infarctus impose aux patients d'arriver en urgence à l'hôpital. quand il s'agit d'un infarctus aigu, ce qu'on appelle en médecine maintenant avec surélévation du segment ST parce qu'il a une définition électrocardiographique. Le segment ST, c'est ce que l'on voit sur l'électrocardiographe, c'est-à-dire ce qui est la transcription de l'électrocardiogramme, c'est ces petites ondes. Exactement, des petites ondes, j'ai une définition cardiologique, le patient est amené en urgence à l'hôpital parce qu'il a une douleur absolument intense au repos qui ne cède plus. Donc, il va appeler une ambulance ou son épouse ou sa famille va appeler une ambulance, il monte à l'hôpital. Quand nous avons sur l'électrocardiogramme des signes de surélévation du segment ST, cela signifie qu'il y a un caillot dans une coroner qui bouge l'artère coroner donc il faut appeler l'équipe de garde qui est prête 24h sur 24 avec un cardiologue interventionnel qui va monter à l'hôpital et ouvrir la salle de coronerographie en urgence à toute heure du jour et de la nuit. Donc, c'est la douleur. La douleur. C'est la douleur. Voilà. Avec cette impression, disait nos maîtres, d'impression de mort subite. Exactement. Avec souvent accompagné de suer, avec une impression également d'anxiété énorme. Donc, le patient monte à l'hôpital. La salle de coronerographie est ouverte. On va faire une coronerographie dont nous avons parlé en urgence, soit par voie fémorale, soit par voie radiale et objectiver où se trouve le caillot. Et là, on va passer un guide qui est un petit fil qui va permettre de franchir le caillot. en général, ce franchissement est assez facile puisque le caillot est frais. Donc, on va passer le guide. Ensuite, on va passer un ballon pour ouvrir cette artère et très vraisemblablement, dans 98% des cas, poser un stade en urgence. Donc, nous sommes toujours dans les artères coronaires. Toujours dans les artères coronaires. Et le patient, immédiatement, ressent une amélioration. La douleur disparaît, il est beaucoup plus calme. bien entendu, de façon parallèle, il va être traité par des médicaments, essentiellement, ce qu'on appelle des anti-agrégants plaquettaires que l'on donne à forte dose dès qu'il arrive à l'hôpital ou même dans l'ambulance. Il va être traité par de l'héparine de papoie moléculaire pour dissoudre le caillot. Il va prendre, bien entendu, une dose de charge d'aspirine et commencer le traitement classique qui est bêta-bloqueur statinime, des destatines et un traitement conventionnel. Donc, le patient, après coronagraphie, va aller en unité de réanimation cardiaque où il va être surveillé pendant les 24 heures ou 48 heures après infarctus. Pourquoi il va être surveillé ? Parce que c'est la période avec risque de troubles du rythme grave. C'est une des complications de l'infarctus du myocarde. Exactement. Une des complications de l'infarctus, c'est les troubles du rythme et donc, il faut agir immédiatement essentiellement par un choc cardiaque, choc électrique externe qui permet de rétablir la capacité du cœur à fonctionner. Le choc électrique cardiaque, c'est ce que l'on a l'habitude de voir dans les feuilletons américains où on pose les deux plots et on envoie une décharge. Exactement. Et ça, c'est le grand événement des unités de cardiologie de soins intensifs qui ont permis de traiter ces patients qui sont sujets à ce type de troubles du rythme. Donc ça, c'est la forme aiguë d'infarctus. Vous avez une autre forme qui est une douleur intense mais qui va se dissiper. Donc le patient, le lendemain, va en général consulter son médecin. Son médecin, ayant un doute, va l'envoyer au cardiologue. Le cardiologue va faire un électrocardiographe, va objectiver des signes d'infarctus mais qui ne sont pas, comme on l'a dit au début, une surélévation du segment ST qui est ce qu'on appelle une petite onde Q sur l'électrocardiographe. Donc va faire le diagnostic d'infarctus. Est-ce qu'il y a une prise de sang, un diagnostic biologique qui permet d'affirmer ou d'infirmer le diagnostic d'infarctus ? Tout à fait. Ce qu'on appelle le dosage maintenant international de la troponine qui va être fait au laboratoire ou à l'hôpital et qui va permettre le diagnostic d'infarctus mais d'infarctus constitué déjà. La troponine n'existe que quand l'infarctus est constitué. Ce n'est pas un diagnostic pré-infarctus. Exactement. Donc le premier patient dont on a parlé, la troponine, va être négative quand il va lui être opérateur parce que c'est une période précoce. Par contre, quand l'infarctus est déjà constitué, la troponine va être positive, le patient est hospitalisé et dans la plupart des services de cardiologie sont des patients qui vont être coronarographiés. Sauf, sauf le patient pour lequel on juge que la coronographie est trop dangereuse parce qu'il est trop âgé, parce qu'il est trop fragile, parce qu'il a une insuffisance rénale majeure et que la coronographie va l'entraîner à la dialyse, à ce moment-là, on traitera de façon conventionnelle par des médicaments. Mais maintenant, dans 98% des cas, on fait une coronarographie retardée qui n'impose pas que les médecins arrivent dans la nuit et traitent ce patient. Docteur Rousan, on parle de plus en plus, souvent en tout cas, d'infarctus post-traumatique ou d'infarctus post-chirurgico. Qu'en est-il exactement ? Comme vous l'avez souligné, de plus en plus de patients sont traités par des opérations urologiques, orthopédiques et souvent, ce sont des patients à risque, des patients âgés, facteurs de risque, antécédents d'angine de poitrine. Donc, le cardiologue, en général, donne son avis pour que le patient puisse être opéré. Mais, les imprévus existent du fait du stress opératoire, du fait de l'anesthésie, le patient peut sortir de l'opération avec un infarctus. C'est ce qu'on appelle l'infarctus de type 2. Et donc, ces patients sont diagnostiqués comme porteurs d'infarctus. En général, on les hospitalise dans l'unité de cardiologie. Ils sont, en général, coronarographiés, sauf si, par exemple, ils ont des risques de saignement après l'opération, ce qui existe. Et pourquoi ils ne sont pas coronarographiés ? Parce que, il faut souligner que la coronarographie qui va mettre en évidence une sténo, un retrécissement, va imposer une angioplastie. qui dit angioplastie, dit traitement anti-agrégant plaquettaire environ pendant un an pour que le stent reste perméable et donc risque d'hémorragie. Donc, si le patient est d'emblée à risque hémorragique, on va peser le pour et le contre. Et on va peut-être diffuser, différer la coronarographie ou ne pas faire du tout de la coronarographie et traiter de façon symptomatique. C'est un cas de figure qui se présente de plus en plus simplement parce que de plus en plus de patients sont opérés et des populations à risque, des personnes âgées avec de nombreux facteurs de risque. Docteur Ouzan, vous avez vu un patient arriver, vous avez fait le diagnostic d'infarctus du myocarde, les équipes l'ont pris en charge. Quel est le traitement après le traitement d'urgence ? C'est une excellente question. D'abord, on revient sur le problème d'éducation. Nous avons deux types d'infarctus. Nous avons l'infarctus qui survient chez un patient angineux connu qui n'a peut-être pas été bien surveillé ou qui n'a pas bien pris ses médicaments ou qui n'a pas respecté les règles d'hygiène de vie. Et vous avez le patient dont la première présentation est l'infarctus du myocarde. Tout simplement parce que les douleurs ont été négligées, parce qu'il n'a pas consulté ou parce qu'il a été totalement asymptomatique. C'est important ce que vous dites. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de décès suite à un infarctus du myocarde. D'où l'importance de toute cette partie de prévention et de diagnostic au moment de l'angine de poitrine ou avant l'infarctus. Exactement. La présentation de l'infarctus, comme on l'a signalé, peut être un infarctus aigu qui amène le patient à l'hôpital, un infarctus aigu mais retardé qui amène également le patient à l'hôpital. Mais on a aussi une autre forme de présentation qui est l'arrêt cardiaque. La mort subite à domicile et là, c'est vraiment la magie des équipes de réanimation qui vont au domicile du patient, qui ne baissent pas les bras, qui vont faire un massage cardiaque, qui vont en général défibriller les patients avec un chaloté électrique et qui vont ramener à la vie ces patients qui vont être transférés immédiatement à l'hôpital où les équipes vont les prendre en général en charge, c'est-à-dire coronarographie en urgence, ouverture de l'artère qui peut avoir des effets absolument fantastiques sur la récupération du patient. Cet arrêt cardiaque intervient quand l'infarctus est étendu ou quand il est localisé à certaines zones. Exactement. Quand l'infarctus est étendu ou quand l'infarctus est aigu et très aigu le cœur d'un patient qui n'a jamais eu d'infarctus et n'est pas préparé à un arrêt brutal de la circulation coronaire. Donc ça peut se traduire par un arrêt cardiaque et qui va imposer donc une réanimation, une intubation, une ventilation. Le patient est amené à l'hôpital ventilé, intubé. En général, ces équipes sont absolument formidables parce qu'elles amènent des patients qui sont inconscients. Le patient est amené directement en salle de coronarographie, coronarographié et dès l'ouverture de l'artère, on peut voir des patients se réveiller et se demander où ils sont. Et donc, ça c'est l'avènement vraiment de la cardiologie moderne. il ne faut jamais baisser les bras et je pense que beaucoup de patients, enfin quelques patients, ont été vraiment sauvés par cette technique de réanimation à domicile, de transport urgent à l'hôpital et de traitement par anjo-plastien à la phase aiguë de l'infarctus humeur-carb. D'où l'importance des SAMU. Moi, j'ai connu, si vous permettez, la naissance des SAMU puisque j'étais à Toulouse et c'est le professeur Louis Laringue qui a créé les SAMU et j'ai commencé ma vie de médecin en travaillant au SAMU à Toulouse. Donc, j'ai vu comment nous avons pu aider toutes ces personnes qui avaient ces problèmes cardiovasculaires. Docteur Rousan, vous avez mis l'accent sur le diagnostic, sur les diagnostics autant de la maladie d'angine de poitrine que de l'infarctus humeur-carb. C'est quoi le traitement post-infarctus ? Alors, le traitement post-infarctus va dépendre en fait de la répercussion de l'infarctus sur la fonction ventriculaire gauche. Vous avez deux types d'infarctus. Vous avez le petit infarctus du myocarde qui va être traité immédiatement, qui va laisser très peu de séquelles au niveau de la fonction cardiaque. Comprenez que la fonction cardiaque est l'élément principal du patient. la pompe du cœur et le ventricule gauche que vous voyez là. Quand l'artère interventriculaire antérieure est bouchée, que le ventricule gauche n'est pas perfusé, il va perdre sa contractilité. Il va perdre sa contractilité. Et à ce moment-là, le patient est à risque d'insuffisance cardiaque. Donc, il faut traiter ce patient comme un insuffisant cardiaque potentiel et lui donner certains médicaments pour limiter les risques d'insuffisance cardiaque ou traiter cette insuffisance cardiaque débutante. Par contre, le patient qui a une atteinte de la coroner droite qui va se traduire par une très faible répercussion sur la fonction ventriculaire gauche va être traité conventionnellement par des bêta-bloqueurs, de l'aspirine, des anti-agrégants plaquettaires puisqu'on lui a mis un stint, des statines, une rééducation à l'effort qui est absolument capital. La rééducation est un élément qui va permettre au patient de prendre conscience de ces facteurs de risque, de lutter contre ces facteurs de risque et surtout d'avoir un support psychologique. parce que l'infarctus en fait détruit l'image que le patient de soi-même. Il était jusqu'alors un patient classique, normal, avec un peu d'angine de poitrine. Maintenant, il devient un grand cardiaque. Les patients vous disent « j'ai vu la mort ». C'est souvent une phrase qui revient. Vous avez parlé de la rééducation. On peut s'attarder sur la rééducation. Je crois que c'est important. C'est quelque chose qui est apparu ces dernières années, ces 10, 15 dernières années, 20 dernières années. Et ça a permis aux personnes ayant eu un infarctus du myocard de revivre, de recommencer à vivre en quelque sorte. Exactement. Le patient après un infarctus du myocard va avoir peur de tout. Je me souviens à Reims, un patient avait eu un infarctus du myocard. Il se demandait s'il pouvait prendre l'autobus pour aller en consultation. Et je l'ai rassuré. Je lui ai dit « bien sûr, vous prenez pour prendre l'autobus ». Donc les gens sont fragilisés par l'infarctus, indiscutablement, quel que soit le patient. Et donc, le rôle du médecin est d'encourager, de dédramatiser, de montrer au patient que de nombreuses personnes ont eu des infarctus du myocard n'ont repris une vie active normale avec un suivi. Donc le rôle du médecin est capital dans ce sens. La rééducation est absolument capitale parce que ce sont des patients qui vont avoir peur de faire un effort puisque l'infarctus est survenu après un effort minime ou sans effort. Donc il va falloir se réhabituer à faire des efforts. Et quand on fait des efforts sous surveillance médicale dans un centre de rééducation, c'est beaucoup plus facile. Donc je pense que vous l'avez souligné que la rééducation est absolument capitale quel que soit l'âge du patient. Les autres traitements sont comme on l'a signalé tous les traitements mais quand le ventricule gauche est très atteint à ce moment-là il faut traiter comme une insuffisance cardiaque. Je pense que nous aurons une session sur l'insuffisance cardiaque et je vous expliquerai tous les traitements de l'insuffisance cardiaque post-infarctus comme d'une autre maladie qui peut être valvulaire. Autre point, du fait de l'atteinte du ventricule gauche, vous savez que les valves cardiaques reposent sous le ventricule gauche et si l'artère coupable en quelque sorte a touché une partie du cœur où repose la valve, la valve va être endommagée. c'est-à-dire elle ne fait plus sa fonction de porte en quelque sorte elle va s'ouvrir le sang va revenir en arrière et va inonder les poumons ce qui peut être responsable de dessoufflement. Donc là aussi c'est une des complications de l'infarctus du myocard que les cardiologues connaissent bien maintenant qu'ils peuvent traiter et qu'ils peuvent limiter. Un autre élément que je voudrais signaler c'est que au moment de l'infarctus du myocard de la coronagraphie le cardiologue interventionnel va traiter l'artère coupable qui a amené le patient à l'hôpital mais il peut découvrir d'autres lésions dans d'autres territoires. En général on ne traite pas toutes les lésions parce qu'à 3h du matin déjà l'équipe est fatiguée et on ne peut pas faire un travail complet. Donc on traite l'artère coupable on laisse ce patient se reposer au milieu hospitalier et en général après un délai d'une semaine de deux semaines de trois semaines on refait une coronagraphie qui permet de contrôler ce qu'on a fait en urgence et de compléter le traitement en ouvrant les autres artères. Et c'est de plus en plus fréquent puisque les malades ont souvent des maladies pluritronculaires qui ont été asymptomatiques ou mal traitées sont arrivées parce qu'une artère s'est bouchée l'artère a été ouverte mais les autres artères sont malades il faut les traiter pour éviter des infarctus récurrents. Ah bien vous écoutez mon cher confrère vous apportez malgré tout un merveilleux message d'espoir car l'infarctus du mot card qui était souvent terminale il y a de nombreuses années aujourd'hui à vous entendre maintenant peut-être diagnostiquer et peut-être même soigner avec beaucoup beaucoup de succès beaucoup de bonheur et d'efficacité. Alors c'est dû ces améliorations je me souviens de ma pratique cardiologique il y a 30 ans il y a 35 ans quand j'ai commencé la cardiologie un patient qui venait en infarctus on le mettait dans un lit avec une perfusion et on priait pour qu'il soit vivant le lendemain. Maintenant c'est totalement différent un patient arrive en infarctus on l'amène en salle de coronagraphie on le traite et ça changeait totalement la borde de cette maladie c'est-à-dire que maintenant cette maladie est traitable qui peut être curable mais simplement je reviens sur ce qu'on a dit au tout début il faut la prévenir et comment la prévenir c'est diagnostiquer l'angine de poitrine traiter au stade de l'angine de poitrine accompagner le patient pour qu'il n'arrive pas au stade d'infarctus l'infarctus est en fait qu'un échec de la cardiologie ça veut dire qu'auparavant on n'a pas été capable de diagnostiquer le patient qu'on n'a pas été capable de le traiter et de lui éviter cet épisode majeur dans sa vie qui va endommager son coeur que vous dire d'autre sinon vous remerciez encore docteur Ouzan pour vraiment toutes ces explications au nom de toute l'équipe de Live Docteur et au nom de tous les auditeurs qui vous ont suivi merci à vous merci beaucoup avec plaisir Sous-titrage ST' 501